Tu t'es donné toute la journée, tu as des photos de préparatifs de dingue, tu as les fameux regards des parents, la cérémonie est super émouvante et tu l'as capté, et puis... Les mariés découvrent tes photos de soirée. Et là c'est juste le désastre, pas de lumière, flash mal réglé, 15 000 photos à trier juste pour en sortir 15 potables, juste celles en fait où le focus était correct, hein. Eh ben tu sais quoi, cette période là c'est terminé, car dans cette vidéo je te donne mes conseils sur une technique qui te fera des photos qui claquent en soirée, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1 Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan, sur cette chaîne on parle de marketing, de technique, d'inspiration, et j'en passe autour de la photo, et plus particulièrement de la photo de mariage, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein 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 de contenu hyper intéressant sur le sujet. Les photos de soirée, on va pas se mentir, c'est la hantise de la plupart des photographes qui commencent le mariage. Il fait souvent hyper sombre, donc obligation d'utiliser un flash qu'on ne maîtrise généralement pas. On est dépendant des lumières du DJ, qui sont généralement, on va pas se mentir, dégueulasses. Petite pensée particulière pour les petits points verts que les DJs projettent parfois, comme ça on a l'impression que tout le monde a la varicelle verte, juste magnifique. Ou parfois aussi, ou quand on demande au DJ quel éclairage ils vont mettre pour la première danse et la soirée, ils te répondent, je sais pas, c'est sur automatique. Ah la voilà, merci à eux. En plus, ces photos plus difficiles techniquement, elles arrivent à un point de la journée où on est juste mais crevé, alors que c'est un moment hyper important, car c'est vraiment le moment de fête où les gens vont se lâcher, ou les photos avec lesquelles tu vas généralement terminer ton reportage. Du coup, j'ai appris la technique du shadow drag, comme le disent les américains. Le principe est simple, utiliser un flash pour figer le mouvement, tout en utilisant une vitesse lente pour faire entrer de la lumière ambiante dans l'objectif, pour ensuite faire bouger ton appareil photo pour créer les traces de lumière. Ici, c'est clairement une question de point de vue, mais je pense qu'il ne faut pas uniquement rendre des photos de ce type lors de la soirée. Une nouvelle fois, elles sont là pour dynamiser un reportage et ajouter un effet sympa, un look aux photos de soirée. Alors, de quoi as-tu besoin pour réaliser ce genre de clichés ? Déjà, d'une optique grand-angle, donc autrement dit, jusqu'au 35 mm. Personnellement, moi, j'utilise le RF 15-35 et je le mets à 24. Si tu as une focale fixe à 24, c'est juste parfait. J'ai trouvé que 35 mm était un peu serré et moi, perso, je n'ai pas de focale fixe en 24, tout simplement parce qu'il n'existe pas chez Canon. Merci. Ensuite, il te faudra un flash Cobra que tu mettra directement sur ton boîtier, donc pas de flash déporté. Moi, j'utilise le Godox V1, qui est juste honnêtement un flash excellent à un prix hyper abordable. Le dernier élément qu'il te faut et qui est indépendant de toi, ça va être les lumières du DJ, car cette technique ne fonctionne pas avec tous les éclairages. Il faut qu'il fasse assez noir, sans lumière d'ambiance, avec juste l'éclairage du DJ. Par rapport à la technique, tu vas pointer ton flash vers le sujet. C'est pour ça que, normalement, il ne faudra pas le régler au maximum. Sinon, je peux te dire que tu vas te faire sortir. Mais bon, je parlerai des réglages tout de suite après. Le but est que la lumière du flash frappe ton sujet un maximum et ne soit pas éparpillé dans toute la pièce. Donc, utiliser une petite grille d'abeille sur le flash, c'est top. Et évidemment, il faudra zoomer le flash au maximum, donc faire que la zone touchée par la lumière du flash soit assez petite. Tu vas donc te rapprocher de ton sujet et lui, flasher la tronche. Tu vas déclencher et tout de suite après, effectuer un mouvement avec ton appareil. Alors là, ça dépend de ce que tu veux. Soit un mouvement horizontal ou alors faire tourner ton appareil. Tu as l'air un petit peu débile, mais honnêtement, ça fera l'affaire. Fais juste attention quand tu broges ton appareil pour créer des traînées de lumière qu'elles ne viennent pas couper le visage de ton sujet. Tu peux mettre ton appareil vers le haut, pointant vers le bas, si tu veux être certain de l'éviter. Au niveau des réglages, il n'y a malheureusement pas de formule magique car tous les environnements sont différents. Donc je vais te donner une base, ce sera à toi d'ajuster en fonction des conditions dans lesquelles tu te trouves. Par rapport au boîtier, perso, j'ai assigné ces réglages au mode C2. Comme ça, hop, dès que je veux réaliser ces photos, je tourne la petite molette et j'y suis tout de suite. Le but, c'est de sous-exposer le sujet qui, de toute façon, sera éclairé par le flash. Mais de laisser entrer de la lumière ambiante pour créer les fameuses traînées de lumière. Pour le focus, avec les mirrorless, honnêtement, et les hybrides, donc c'est beaucoup plus facile. Soit en autofocus, ou alors comme le sujet est au centre de ton image, tu peux mettre le collimateur central et t'arranger pour que le sujet soit au centre de ta composition. Au niveau du flash, je sais, ça fait un petit peu peur, mais tu vas devoir le mettre en mode manuel. Parce que si tu restes en TTL ou en ITTL sur le Godox, tu vas envoyer en pleine figure un flash assez puissant et tu vas juste aveugler les gens. Il ne reste pas non plus à photographier la même personne 25 fois, sinon tu vas te faire sortir aussi. Je vais te faire apparaître les réglages à l'écran pour que tu puisses une nouvelle fois faire une capture d'écran à garder sur ton téléphone et à utiliser en mariage. Attention, c'est parti ! N'oublie pas pour le flash de commencer par une puissance assez basse et puis d'augmenter petit à petit si jamais tu trouves que c'est pas bon. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà utilisé ces techniques du Shadow Drag et si tu as de bonnes expériences avec celle-ci. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car ça va mettre beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends des initiatives sur de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut !